hello à toutes et à tous alors aujourd'hui une petite vidéo sur l'entretien des akatines oui on voit souvent que c'est facile d'entretien enfin d'élevage qu'on les met dans un bac que tout se passe bien mais faut pas oublier que ça doit rester humide déjà de l'un de deux il faut toujours leur donner de la salade bon ça doit rester frais il faut enlever toutes ces salades et alors il faut ramasser les crottes qui font parce que ça mange très très bien pour vous donner une idée ben les carottes c'est des carottes que j'ai mis il y a même pas deux jours ils sont que deux et regardez il mange vraiment vraiment bien les carottes quoi donc pour montrer le petit creux donc ici ce qu'on va faire c'est vous montrer l'entretien de tous les jours alors l'eau de sèche aussi que vous voyez là ils sont toujours dessus et franchement ça bouffe vraiment bien regardez l'épaisseur donc on voit bien l'épaisseur de l'eau de sèche qui part et vraiment ça je vais devoir en racheter un au plus vite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever toutes les carottes c'est bête de dire ça mais j'ai l'impression que pas mal de personnes achètent impulsivement parce qu'on voit que c'est simple on dit que c'est simple d'entretien mais il faut faire ça quotidiennement parce que regardez la masse de crottes que ça fait quand même c'est affolant donc moi je tiens à vous montrer un peu le repère du décor parce que voilà est ce que vous vous sentez capable d'enlever ça tous les jours moi l'avantage c'est que les légumes on doit lui mettre des légumes frais tous les jours mais moi ça me dérange pas parce que mon neuromastix mange de la végétation donc j'ai la végétation constamment dans mon frigo donc ça il n'y a pas de souci les enlever tout ça c'est un peu contraignant c'est un peu chiant il faut prendre le temps c'est peut-être dire ça mais il faut prendre un cinq minutes de son temps et alors après ben on peut garder quelque chose de clean quand même au final alors moi ce que je compte faire par la suite c'est d'intégrer des collants au bol dans le dans la boîte ben tout simplement parce que ça mange les déchets donc c'est des détrivores et ça ça peut être intéressant ce sera pas néfaste pour le pour les écargots et ça ça c'est intéressant alors humidifier tous les jours ça c'est très important ça mange ça mange vraiment bien ça ça je peux vous dire que ça mange vraiment vraiment bien alors moi ce que je vais faire c'est que je vais leur donner à manger alors ici je vais leur donner des carottes alors une carotte moi ce que je fais c'est que je la coupe en deux je vais le faire pour vous je la coupe en deux comme ceci et puis je la recoupe sur sa sur sa longueur en deux pourquoi parce que ça ouvre la carotte il ya l'impression que c'est plus facile pour pour manger comme ceci et la deuxième fait bien attention voilà c'est pas ouvert complètement mais on voit une bonne partie où il s'est à manger plus facilement et alors bas en vue végétation c'est tout sachez que j'achète comme ça tout fait ça c'est pour lui en masticse il faut toujours la végétation j'essaie de lui donner des végétaux variés et alors on dispose ça vraiment ensuite toujours arrosé moi j'arrose le matin et le soir d'abord je mets les végétaux et puis je mets l'eau toute façon je change tous les jours donc veuillez bien que ce soit humide et pas trempé donc moi je suis obligé d'humidifier un peu plus parce que moi je chauffe à la maison et ça s'évapore un tout petit peu donc voilà ben ça c'était juste le petit entretien que je fais tous les jours donc vous voyez bien ça dure cinq minutes mais certaines personnes trouvent ça sympa de voir un escargot qui c'est facile d'entretien ça coûte pas cher et compagnie mais il ya quand même un entretien journalier à avoir chez cette bête qu'on n'a peut-être pas chez nos reptiles donc moi j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas de liker de commenter de partager surtout et si vous avez une fois que ce soit à me dire dans les commentaires n'hésitez surtout pas je vous invite à aller voir ma page facebook et me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans les commentaires moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao